Voilà, je suis ravie de faire ce premier live en compagnie d'Olivier et Marie-Dzabelle que je tenais absolument à vous présenter. Bonjour Olivier et Marie-Dzabelle. Bonjour Gaëlle. Merci. Donc, on est tous les trois aujourd'hui présents pour vous expliquer le congrès de l'amour irrésistible puisque Olivier et Marie-Dzabelle sont les fondateurs de ce congrès et donc ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, juste pour la petite histoire, finalement on s'est rencontrés il y a quelques temps. Olivier et Marie-Dzabelle m'ont contactée pour faire une conférence dans ce congrès, dans leur congrès, qui est un congrès international spécifique avec des experts du domaine de l'amour, des experts internationaux. Donc, c'est le deuxième congrès. Donc, je vous laisse expliquer de quoi il s'agit puisque je pense que les gens qui sont présents ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Je vous écoute. Alors, déjà, merci Gaëlle de nous recevoir chez toi avec toute ta communauté. Je sais, parce que tu nous l'as dit, que tu es morte de trouille de faire ce direct, mais on en fait pour te dire que nous aussi, en fait, on est super contents, Marie-Dzabelle et moi, d'être à tes côtés. Je voulais que tu sois aussi à nos côtés dans le congrès de l'amour irrésistible, saison 2. On l'a appelé saison 2 pour faire un petit clin d'œil à Netflix puisque l'an dernier, effectivement, ça a été la première édition du congrès de l'amour irrésistible. C'est un concept que Marie-Dzabelle a inventé et a lancé dans un premier temps pour tous les hispanoparlants qui ont tenu son origine colombienne. Et aujourd'hui, effectivement, c'est notre saison 2 où vous êtes une trentaine d'experts à intervenir sur le thème de l'amour et l'amour irrésistible. Oui, merci Gaëlle d'être là. Je suis ravie, déjà, je suis ravie de pouvoir être avec mon mari parce que pour les personnes qui sont là, je me reviens pour raconter que cet événement a été fait sans doute parce que pour moi, personnellement, le thème de l'amour, c'était une histoire un peu catastrophique. Donc, vivre ce que je vis maintenant, avoir réussi à créer, ce que j'ai créé maintenant, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut parler, il faut raconter, il faut dire, il faut que tout le monde sache. Alors, justement, racontez-nous un peu votre parcours et comment vous vous êtes rencontrés. C'est toujours des histoires d'amour. Alors, je pense que ça commence là. C'est certainement peut-être là que tout est né. Alors, effectivement, ça tombe vraiment à point nommé qu'on puisse parler de ça aujourd'hui puisqu'il y a à peine dix jours, Marie-Isabelle a sorti son livre qui s'appelle « Amour quantique et réalité. » Ah oui, c'est vrai. « Comment rencontrer l'amour de ma vie. » Et en fait, c'est un livre qu'elle a écrit et qui relate comment elle a créé l'histoire d'amour de son futur avec un homme qu'elle ne connaissait toujours pas, pas encore tout du moins. Cet homme, c'est moi. Et pendant plus d'un an et demi, elle a discuté avec une présence masculine, une présence invisible. Elle a entretenu cette relation avec cette présence invisible pour, in fine, un an et demi plus tard, le rencontrer très, très loin de ses bases, très, très loin de leur base commune puisque Marie-Isabelle est originaire de Colombie, d'Amazonie colombienne. Elle a vécu, bien entendu, la capitale où elle travaillait, à Bogotá. Et puis, moi, je venais de France et nous nous sommes rencontrés en terre inconnue puisque nous étions en Chine, elle et moi, sans le savoir, sur le même événement professionnel. Voilà, un petit peu, on va dire, pour planter le décor. Et je continue ou tu continues ? On adore les histoires d'amour parce que, de mon côté, pareil, je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir. Alors, j'imagine qu'entre les gens qui te suivent, il y a quelques-uns qui sont dans ce questionnement éternel de si je veux trouver quelqu'un, est-ce que l'amour, c'est pour moi ? Est-ce que finalement, je vais finir toute seule ? Bon, j'avais toutes ces questions dans le livre. Je l'ai ici, je suis toute claire parce qu'il vient d'apparaître. Bravo pour ton livre, Marie-Isabelle. J'ai hâte de vous. Oui, 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 oui. Amour Cantique et Realité, c'est précisément cette démarche que je fais à un moment de ma vie où je commence à perdre espoir. Et j'avais quand même la trentaine déjà. Donc, je commençais à me dire, bon, ça y est, ce n'est pas pour moi l'amour. Et je commençais à me permettre de connecter avec la simple idée que peut-être c'était possible, que peut-être ça pouvait arriver, que peut-être un miracle, je ne sais pas comment, pouvait me permettre d'avoir dans ma vie une histoire d'amour inspirante, une histoire d'amour vraiment sympa, que je puisse raconter, que les gens disent, ah, c'est génial. Parce que, tu sais, des fois, on entend les histoires des gens et je disais, c'était moi tout le temps qui disais, ah, mais c'est génial, comment t'as fait ? Je voulais une histoire comme ça. Donc, je commençais à parler avec cette présence invisible, comme le dit Olivier. Et bien sûr, je me suis permis de connecter à ce moment-là avec cette force puissante de l'amour et avec cette dimension de moi que je dis qui était dans la dimension quantique, qui savait que c'était possible cette relation pour moi. Et à force de l'entretenir dans mes pensées, avec mes images, avec ma foi, avec vraiment le pouvoir de l'intention, un an après, c'était là. Ça me parle beaucoup de ce que tu dis. En fait, c'est comme si tu avais mis en place complètement le pouvoir de la loi de l'attraction, d'une certaine manière. Et tu as demandé à l'univers, mais finalement aussi à toi-même, d'accepter et de démarrer cette nouvelle relation. Et avec tout ce travail que tu as dû faire sur toi-même, j'imagine, ça passe toujours par l'amour de soi. Exactement, ça a été d'avoir un travail très fort chez moi. Mais tu sais, des fois, on arrive à un moment où on fait des workshops, on fait des ateliers, on se paye des coachs, on se paye des thérapies. On a travaillé déjà plein de choses et on ne sait pas quoi d'autre faire. Donc, à ce moment-là que j'ai travaillé, comme tu dis, la loi de l'attraction, mais avec la certitude qu'il faut d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi, faire un travail d'abord sur soi. Et comme Marie-Isabelle voulait une histoire digne des plus grands films hollywoodiens, de rencontres avec le monde, je vais très rapidement parce que… Ah oui, raconte-moi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Isabelle, elle s'était préparée, comme elle le disait, elle a fait des workshops, elle a beaucoup travaillé sur elle pour pouvoir parler avec cette relation du futur. Moi, de mon côté, j'étais quelqu'un de très, très cartésien. Je ne croyais pas du tout au pouvoir des anges, tout ça, des trucs qu'on peut mettre en place, la loi d'attraction, etc. Mais par contre, je partais en Chine avec la ferme intention de vraiment de me focaliser sur mon métier. J'étais responsable achat à l'époque. Et puis, à un niveau perso, j'étais déjà père de famille, je m'étais séparée de la maman de mon fils. Et j'étais vraiment dans une erreur sentimentale. J'allais être de relation en relation, mais aucune qui vraiment me nourrissait. Et puis, quand je suis monté dans l'avion qui me conduisait en Chine, j'ai fermé mon téléphone portable. Et là, je me suis dit, allez, stop, on arrête toutes ces histoires-là. Maintenant, je suis focus sur mon boulot. Et puis après, ces histoires d'amour, on verra par la suite. Et c'est marrant parce que c'est généralement au moment où on s'y attend loin et où on a dit, c'est bon, moi, maintenant, je vis pour moi, je vis ma vie et c'est là que ça arrive. C'est quand, finalement, on est prêt, mais en même temps, on n'est pas à supplier qu'il y ait quelque chose qui arrive. Et c'est quand on a trouvé vraiment cette paix intérieure que, bizarrement, les choses se déclenchent. Ou qu'on a mal aussi. Ou qu'on a mal. Quand on est fatigué, on dit, mais laisse tomber, c'est pas pour moi, t'en pis. Donc, tu as tout à fait raison. C'est ce concept, tu sais, j'aime bien, parce que tout le monde parle du lâcher-prise. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, lâcher-prise, en plus. Alors, je peux vous assurer que je l'ai compris, parce que, vraiment, je me suis installé dans cet avion. Je me suis dit, stop. Par contre, l'univers est très, très puissant. Parce que, deux jours après être arrivé en Chine, donc, je me trouvais dans un hôtel, on va dire, 300, 400 chambres. On était à Canton, la foire de Canton, c'est la foire internationale où tout ce qui se produit et s'exporte de la Chine, c'est là, il y a des milliers et des milliers de stands sur des kilomètres carrés. Et j'étais dans un hôtel, et cet hôtel apprêtait des bus, matin et soir, pour se rendre sur les lieux de convention. Et le deuxième soir, j'étais dans le bus retour, et j'ai aperçu cette charmante demoiselle, avec qui j'ai connecté simplement du regard. Et puis, elle montait dans le bus, je montais dans le bus, on n'était pas eu tout côte à côte, on était l'un derrière l'autre. On a fait une heure de route, on rentre à l'hôtel. Les 50 personnes du bus rentrent dans le lobby de l'hôtel, donc on se dispatche dans tous les étages de l'hôtel. Et encore une fois, je le précise, je ne croyais pas à tous ces trucs-là. Et moi, je n'étais pas très cartésien, fatigué, qu'une seule envie, c'est de me prendre une douche et de me reposer. Je mets la cape dans la série de l'hôtel, de ma porte d'entrée de chambre. Et là, j'ai été transpercé, mais vraiment traversé par une lumière, par une force totalement invisible que je ne connaissais pas. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et cette force m'a dit, sors de ta chambre, va chercher cette femme. C'est beau, c'est beau. On rigole. C'est beau, j'adore, moi. Tu sais, je ne rigolais pas à l'époque parce que je me disais, mais qu'est-ce que… C'est cet esprit très analytique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Je n'ai jamais connu ça. Et tu t'es laissé par-faire, tu t'es fait confiance quand même à ce moment-là. Je n'étais plus moi, en fait. J'étais téléguidé, en quelque sorte, par cette force très puissante qui me disait, va la chercher et qui, je pense, maintenant, j'en suis persuadée, avait tout mis en place, tout structuré pour que j'aille la trouver. Donc, je suis sorti de ma chambre tel un automate et je ne connaissais rien de cette personne, si ce n'est qu'elle était dans le même hôtel et qu'elle était colombienne. Donc, je suis descendu à la réception et j'ai été voir les réceptionnistes qui parlaient, on va dire, majoritairement chinois, très, très peu anglais. J'y suis même allé avec mes billets pour bachicher, pour dire, allez, voilà, c'est une personne, aidez-moi, c'est une femme, elle vient de Colombie. Et elle me dit, non, non, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et là, j'étais montée dans ma chambre d'hôtel et je me suis dit, bon, Olivier, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu vas vite prendre une douche, te reposer, demain, il fera jour. C'est bien, une nuit pour prendre le temps de réflexion. Effectivement, le lendemain, il a fait jour et puis, au moment de partir pour le centre de convention, donc, je voulais monter dans un taxi et qui je vois dans le lobby de l'hôtel avec des sacs, des valises roulantes, etc., qui me grille la priorité pour prendre mon taxi, Marie-Isabelle. Et elle saute dans ce taxi, je me suis dit, voilà, finalement, stop, no way, c'est la fin de l'histoire, elle repart chez elle en Colombie. Et donc, elle part sur le taxi que je voulais prendre, moi, je la suis dans le deuxième taxi, donc là, on est vraiment dans la production audio-tienne. Je la suivais en sachant qu'elle retournait chez elle avec le premier avion qui partait en Colombie. Et je me suis dit, ben, tu vois, finalement, ça ne sert à rien de se faire ces films, tu vas faire ta petite journée de boulot et puis tout ira bien. Moi, j'étais pour rien, je ne savais rien, je ne l'avais pas vue, j'étais à mon truc, j'avais pris ma valise parce que je devais partir, pas à l'aéroport, j'étais dans le tout. Oui, oui, oui. Donc, en plein 15 heures, dans l'une des multiples allées de la foire de Canton, qui je vois arriver face à moi, Marie-Isabelle. Alors, c'est pour moi. C'est un salon, un des salons les plus grands du monde. Avec tous les salons, c'est un truc, c'est la folie, c'est impossible. Et même quand tu travailles, quand j'ai essayé, par exemple, avec mon ex-patron, de nous retrouver, on avait laissé tomber parce qu'on n'arrivait jamais, les symbolismes chinois, on ne comprenait rien, c'était tout compliqué. Donc, vraiment, me rencontrer avec lui, c'était impressionnant. Et tu vas dire... Oui, je voudrais simplement partager avec vous juste un court extrait de l'avant-propos que j'ai écrit dans ce bouquin parce que ça donne la dimension de ce qu'est la foire de Canton et quel était le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Donc, le salon international de Guangzhou, c'est découvrir l'endroit où on se tient deux fois par an l'exposition commerciale et industrielle la plus grande au monde. Tout ce que produit et exporte la Chine se concentre sur une surface d'exposition de plus de 1,130,000 m2 couverte de 57,000 stands où convergent pendant 15 jours des centaines de milliers de visiteurs étrangers venus de tous les continents. Seul dans cette ville de plus de 14 millions d'habitants et séjournant dans un hôtel de plus de 500 champs, Descartes était bien battu pour celui qui, comme moi, décidait de repartir sur des bases nouvelles. Donc, quelle était la probabilité qu'on puisse se rencontrer ? Oui, mais quelque part, c'était écrit. Quand on ne croit pas au hasard, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Pour le reste de l'histoire, pour le reste de l'histoire, quand même, il faut lire mon livre. Oui, il faudra lire le livre. Alors, simplement, après, je vais laisser la parole à Marie-Isabelle, mais c'est le début de notre histoire, c'est le début de notre rencontre, mais c'est aussi le début d'une relation de couple, d'une relation de famille, d'une recomposition familiale, parce qu'elle avait un fils et moi, j'en viens aussi. Et c'est aussi l'histoire d'un couple qui va apprendre et qui va authentifier la volonté farouche de travailler ensemble pour le bien des autres au travers de l'accompagnement et le développement personnel. Il m'a fallu un certain nombre d'années pour le comprendre et aujourd'hui, si je suis là, tout comme toi, avec un petit peu de trac à parler face à la caméra, c'est que j'ai laissé tomber l'ancien moi, professionnel et même mon ancien moi pour accepter qu'on a tous une mission de vie. Marie-Isabelle a été la révélatrice, entre guillemets, de ma mission de vie. D'une part, c'est de l'accompagner dans sa vie de femme, dans notre couple, mais c'est aussi de l'accompagner dans, on va dire, le travail qu'elle a réalisé depuis des années auprès des femmes et maintenant, qu'on l'en fait ensemble au travers du Congrès de l'Amour et Résistie puisqu'elle l'a créée dans un premier temps pour les hispanoparlants et très sincèrement, sur la première édition qu'elle avait faite, moi, je regardais ça d'un œil un peu étranger parce que ça m'était, oui, ça m'était étranger et quand j'ai vu les messages d'amour que ces experts diffusaient, les messages d'amour que les suiveuses recevaient, quand j'ai vu cette émergence, cette espèce de vortex énergétique d'amour que ça suscitait, j'ai simplement été au waouh et je me suis mis au service, non pas de ma femme, mais je me suis mis au service de nous tous pour le bien commun et pour l'expansion de ce congrès-là. Et donc, c'est pour ça que depuis deux ans, maintenant, nous travaillons ensemble, notamment, sur la version française. Alors, ça génère pas mal d'émotions là et du coup, il y a beaucoup de personnes qui demandent où trouve-t-on ce livre-ci ? Alors, dites-vous tout. Il a été fait avec la maison d'édition Guy Trédaniel, donc si vous trouvez Guy Trédaniel… Présente-le, parce que là, on ne le voit pas, présente-le plus face à la caméra. Voilà. Voilà. Alors, son titre, peut-être Marie-Dabelle, c'est un peu trop proche, Amour quantique et réalité. Voilà. Désolée, je vois du direct, ce n'est pas toujours évident. Mais sinon, vous avez peut-être un endroit sur votre site pour le commander ? Oui, on laissera l'information ici dans la description de la vidéo. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il est dans tous les circuits, donc il faut demander chez votre libraire. Sans souci, vous allez le trouver. Alors, donc simplement, pour les gens qui veulent le trouver, Guy Trédaniel, c'est la maison d'édition du développement personnel. C'est là où je pense que vous connaissez. On ne fait pas là-dessus plus d'informations. Le livre, il est dans tous les réseaux Mac, Cultura, vous pouvez bien entendu le trouver sur Amazon. Et puis, si d'aventure, vous ne le trouvez toujours pas, bien entendu, sur le site de Marie-Dabelle. On vous mettra les... On vous mettra le lien ici. Il y a le lien en description de la vidéo. Je me permets aussi de dire et de présenter à ta communauté que le livre, effectivement, c'est une belle... C'est une très belle histoire. Mais Marie-Isabelle souhaitait faire ce livre aussi un livre pratique pour qu'il serve à toutes les femmes. Et on fera, je te propose, Gaëlle, on fera une prochaine édition où vous raconterez exactement et on parlera de toute l'information de ce livre. Avec plaisir, on pourra faire un prochain livre où on parlera davantage du livre. Là, en fait, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est plutôt le congrès de l'amour irrésistible. Alors, déjà, pourquoi amour irrésistible ? C'est vrai que ce mot irrésistible, juste derrière amour, alors à la fois, c'est... Voilà, ça magnifie le côté amour et on veut en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup ? Alors, juste une définition. Pour nous, l'amour irrésistible, c'est l'amour qui et à quoi rien ne résiste. c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour énergie universelle. On pourrait dire aussi l'amour authentique. C'est d'une certaine manière le mot que j'utilise. Mais au-delà de ça, Gaëlle, j'étais tellement malheureuse dans ma vie, dans ma relation parce que j'avais un chéri. Ce n'était pas, je n'étais pas non plus la plus seule, je n'étais pas non plus la plus moche de la vie et toute seule abandonnée. J'avais un chéri mais je n'étais pas bien, je n'étais pas épanouie. Donc, dans un moment de ma vie, j'ai pris la décision que je ne voulais pas une histoire d'amour. J'ai une histoire d'amour méga fantastique. Une histoire d'amour que je puisse raconter, que je puisse écrire des livres, que je puisse faire des films de mon histoire d'amour. C'est une histoire en fait. Oui, mais c'était vraiment, je voulais quelque chose de spectaculaire et après, tout le travail que je fais comme coach, comme conférencière, est basé sur une philosophie que j'appelle irrésistible, donc c'est des irrésistibles, et hispanos irrésistibles, c'est un mot irrésistible, l'an est irrésistible. Je l'utilise tout le temps le mot irrésistible parce que c'est un enseignement que j'ai eu suite à la migration que j'ai vécu de venir, de quitter mon job de méga fantastique femme d'affaires en Colombie où j'avais mes amis, ma famille, ma langue, tout quitté pour venir ici où je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je ne connaissais personne, je n'avais pas de travail. Oui, toute cette démarche, je l'ai vécu accompagnée de la philosophie d'un petit animal que j'adore, je suis née en pleine Amazonie, donc pour moi, tout l'enseignement vient de la nature, il y a un petit papillon, un petit papillon qui fait un travail d'immigration spectaculaire depuis le Canada jusqu'au Mexique, et c'est le papillon monarca, et ce voyage, techniquement, est impossible. C'est impossible qu'un papillon si petit puisse voler autant de temps jusqu'à Mexique avec tous les interpréteries et tout ça parce que techniquement, ce sel devrait se casser. Donc, en recherchant comment ce papillon fait pour réussir ce voyage, que c'est le voyage de sa vie, j'ai découvert que la clé, les scientifiques ont découvert que la clé, c'était qu'il ne volait pas, qu'il ne faisait pas bouger ses ailes, simplement, il faisait bouger ses ailes un petit peu, et après, il s'est laissé couler et planer dans les courants d'air. Donc, j'ai appris ça, j'ai appris qu'il arrive un moment où il pouvait se laisser porter et il arrive un moment où nous avons besoin d'un amour irrésistible comme ça dans notre vie, un amour qui puisse nous permettre de nous importer, un amour qui puisse nous permettre aussi de vivre la vie des couples parce que c'est sympa de rencontrer quelqu'un, mais après, il faut survivre. Il y a toute la suite. C'est un autre humain, donc si on n'a pas un amour irrésistible, on ne peut pas vivre une relation de couple sympa, joyeuse, parce qu'on a besoin de ce soutien au-delà du monde visible, au-delà de ce qu'on a. Donc, pour moi, c'est pour ça et Olivier est d'accord maintenant qu'il a compris et qu'il sait comment ça fonctionne, que nous ne cherchons pas d'être en couple, nous ne cherchons pas de trouver quelqu'un. Nous avons besoin de vivre un amour, un amour irrésistible parce qu'on a besoin de faire beaucoup de choses dans la vie et on a besoin que toutes les portes s'ouvrent, que rien ne se résiste à notre présence. C'est vrai, quand on est comme ça porté l'un et l'autre, en fait, on devient la meilleure version de soi-même et les choses progressent, évoluent de manière vraiment positive. Et j'explique généralement l'amour du couple comme si c'était une bulle d'énergie et que forcément, si on s'apporte du positif à la fois l'un l'autre mais en même temps à faire des choses qui nous portent, cette bulle d'énergie et du couple, donc l'amour du couple finalement va augmenter et plus on laisse le quotidien prendre la place et toutes les corvées et tout le reste et plus cette bulle d'énergie va disparaître. Donc, ça s'entretient même si on s'est trouvé. Il y a des choses aussi qui font que ce n'est pas gagné non plus, ça s'entretient et c'est justement avec tous ces projets que vous faites et qui vous rapprochent. Donc, je trouve ça super. Alors, c'est plus qu'un projet, maintenant c'est une réalité et c'est une réalité c'est un projet bien sûr mais c'est toujours un projet en mouvement de toute façon. c'est divinant. Tu as raison parce que d'une saison à l'autre, ça reste un projet parce qu'on va chercher de nouveaux invités, des nouvelles thématiques, bref tout ça. Mais ce que je voulais aussi te dire et partager avec toute la communauté, c'est que le congrès de l'amour irrésistible saison 2, c'est un congrès 100% en ligne et surtout, c'est 100% gratuit. Ça veut dire qu'on va dire, c'est ce qu'on se dit avec Marie-Isabelle, c'est que, bon, c'est dédié à toutes les femmes et c'est dédié à toutes les femmes. Donc oui, j'aime bien ce concept en fait parce que, du coup, c'est accessible à tout le monde et voilà, il suffit de se connecter, vous pouvez rester au chaud dans le salon plus pendant les mois d'hiver. On aime bien rester tranquille au chaud chez soi. Il suffit juste de se connecter. Pour ça, par contre, il faut vous inscrire parce que pour réserver votre place et puis après, effectivement, c'est entièrement gratuit pendant la diffusion des conférences, donc pendant toute cette semaine. C'est bien ça ? Exactement. L'idée, c'est que vous allez vous connecter. Il y a un lien qui Gaël va vous laisser dans la description de cette vidéo. Vous, vous allez vous inscrire. C'est gratuit. Vous serez informé de 26 au 4 décembre. Le 26 novembre, on aura le lancement. On aura une cérémonie d'ouverture, une bénédiction, on va dire, de ce cercle de femmes qu'on va créer autour du monde parce que c'est tout la francophonie. L'année dernière, on a eu soins de 30 pays dont des femmes qui parlent français dans tout le monde qui vont être pendant toute cette semaine à regarder les vidéos, à guérir sa relation avec elle-même, avec les hommes, avec la relation des couples et de cette façon aussi de remplir la planète d'amour. à partir du 26 novembre, vous recevrez un email tous les jours pour vous dire quelles sont les conférences gratuites. Voilà, à partir du moment que vous êtes inscrits, je viens juste de mettre le lien pour l'inscription, comme ça, il suffit. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, sur la page de l'événement et sur la page de l'événement, alors de mémoire, il faut cliquer sur le bouton « Je veux mon entrée gratuite ». Voilà, c'est tout ça. Exactement. Gaël, le lien que tu viens de mettre n'est pas le bon lien, il faut que tu le recopies parce que celui-là, peut-être que ça va pas mal. Alors, le passé et je t'aime pour tout changer. Alors, sinon je l'ai mis en… je le mettrai en description sinon, le temps de… Oui, il n'y a pas celui-là parce que celui-là n'est pas bien. D'accord, ok. Alors, moi, je voudrais simplement aussi apporter un petit détail parce qu'on est majoritairement entre femmes, sauf que moi, je suis un mec et je vais vous dire aussi que le congrès de l'amour irrésistible, bien entendu, c'est un programme qui a été conçu et étudié par Marie-Isabelle pour aider les femmes. Mais on parle de relations de couple et là, on parle de relations hommes-femmes et il y a beaucoup de gens l'an dernier qui nous ont dit « c'est quand même dommage parce que vous adressez qu'aux femmes et il y a aussi des hommes qui regardent. Ah, c'est un peu dommage parce que vous tutoyez très facilement dans votre congrès. » Alors, par rapport à la première observation, il y a eu effectivement beaucoup d'hommes qui ont suivi et même qui ont acheté le pack VIP Love pour avoir la totalité de toutes les capsules, les MP3, les vidéos et les bonus. Mais Marie-Isabelle a souhaité s'adresser essentiellement aux femmes sans excloir les hommes parce qu'encore une fois, elle voulait transmettre tout ce qu'elle a vécu, tout cet actif et vraiment communiquer avec cette énergie féminine pour les femmes. parce que, tu sais, je viens de l'Amazonie et j'aimerais bien que les gens comprennent l'objectif. Nous, les femmes, moi la première, avons perdu cette connexion avec la connaissance de comment c'est être une femme, comment c'est être en amour avec quelqu'un d'autre, comment on traite les hommes, comment on doit se traiter entre les femmes. Avant, les femmes se réunissaient dans un grand cercle autour du feu pour apprendre la piscine, la menstruation, comment est-ce qu'on fait quand un enfant est malade, comment est-ce qu'on fait sa première nuit de noces, comment est-ce qu'on fait l'amour, comment est-ce qu'on fait du sexe, comment... Toutes ces choses-là, on s'apprenait de génération en génération, c'était les femmes qui savaient, qui avaient déjà fait ça, qui apprenaient aux autres. Donc, mon idée, c'est encore la même chose. Pourquoi les femmes ? Parce que je sais que quand une femme s'apprenait met la clarté dans sa vie, après, c'est beaucoup plus facile de pouvoir communiquer ça aux hommes. Les hommes, ils demandent simplement à nous demander qu'est-ce qu'on veut. Je ne sais pas si ça va peut-être arriver, les filles. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je fais. Donc, des fois, on dit, mais tu devrais savoir. Quand on répond, tu devrais savoir, c'est parce qu'on n'a pas une idée, on rêve que l'autre puisse deviner. Donc, mon idée, c'est que tous ces experts qui ont déjà passé par des histoires merveilleuses d'amour, qui ont appris les leçons, Gaëlle, la première, elle a passé, elle a une seule histoire, maintenant, elle peut nous apprendre, elle a l'expérience, elle sait comment faire, elle connaît les schémas, donc, elle va nous apprendre. Une fois qu'on apprendra, nous, entre filles, on pourra dire, OK, maintenant, je sais comment faire et je peux inviter mon homme, les hommes, parce que ce n'est pas que le mari, c'est les frères, les enfants, les collègues de travail, les intégrer dans cette nouvelle sagesse que j'ai comme femme par rapport aux relations. Donc, je voulais profiter aussi que chaque expert met des exemples très précis pour les femmes, qu'on puisse rentrer dans des détails très précis, donc c'est pour ça. Donc, c'est que pour les femmes, mais les hommes, vous pouvez regarder, simplement, il faudra supporter qu'on vous traitera tout le temps en féminin, mais ça va vous permettre de développer votre côté féminin et surtout, ça va vous permettre de connaître très, très bien le femmes. Et puis, vous verrez surtout qu'il y a aussi beaucoup d'experts masculins. beaucoup, cette année, particulièrement, beaucoup d'hommes comme experts. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les experts invités cette année ? On est à l'indoui ! On est ravis de t'avoir cette année. C'est vrai qu'on fait un travail des mois et des mois c'est Olivier qui cherche l'expert et c'est vraiment un bonheur de t'avoir. En fait, voilà comment on travaille, c'est qu'on est vraiment mûs par l'amour, par ce concept de l'amour. On a commencé l'an dernier avec des experts qu'on avait aussi, enfin, certains sont venus, on va dire, tout naturellement par une belle synchronicité et comme on se connecte à la Wi-Fi avec nos téléphones portables, à partir du moment où on se connecte à une nouvelle énergie, notamment l'énergie de l'amour, on reçoit très, très régulièrement de l'information et tout au long de l'année, bon, on est très curieux de regarder sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux ce qui se passe, bien entendu, mais des fois, il y a des concepts, il y a des paroles, il y a des personnalités qui émergent, selon nous, avec un message apporté à la lumière, à l'amour et aux femmes, pardon, et donc, c'est comme ça qu'on approche nos experts, c'est comme ça, Gaët, qu'on t'a approché parce que le travail que tu fais pour nous, pardon, j'ai un chat dans la gorge, le travail que tu fais est pour nous essentiel pour toute ta communauté et voilà, et donc, ces experts, ils sont là avec nous cette année, tous les ans, elles changent, il y en a quelques-uns qui reviennent d'une année sur l'autre, mais dans la grande majorité, bien entendu, ils sont nouveaux, donc, il faut peut-être préciser, avant de nommer des experts, qu'il y a finalement autour de ce concept de l'amour irrésistible, il y a trois dimensions. Oui, en fait, il y a quatre dimensions cette année, on a traité l'amour irrésistible dans quatre dimensions, c'est les quatre dimensions, surtout, pendant le saison, des fois, dans une dimension inconnue, des fois, on est dans une dimension en amour, on dit, je dois être dans une autre dimension parce que rien ne m'arrive, toutes les choses belles, toutes les choses sympas arrivent à mes copines, donc, ici, on va travailler quatre dimensions super importantes de l'amour irrésistible, la première dimension, c'est la dimension de je-même, la deuxième dimension, c'est par là qu'on commence, Gaëlle dit, oui, exactement, les filles, pour tous les filles qui sont là, mais c'est un travail qu'il faut faire, c'est apprendre à s'aimer, donc, on démarre par là, après, on va passer dans les côtés je t'aime sans me perdre, là, notre chère Gaëlle va nous donner aussi des clés pour séduire sans se perdre, sans s'arrêter d'être naturel, d'être soi-même, donc, dans cette deuxième partie, on va parler de ça, comment je rentre en contact avec l'autre, mais en gardant aussi cet amour de moi et en gardant mon autenticité, mon identité, en restant moi-même. Pour passer à la troisième dimension que c'est la dimension de nous, nous aimons, pour créer notre relation, notre histoire, notre vie de couple idéale, nous fait plus la relation de couple, surtout, il y a beaucoup d'exemples de couple qui ont fait, déjà, qui l'ont réussi, qui sont là, nous trouvons que c'est possible, et la troisième dimension c'est la dimension de l'amour irresistible et quantique, que c'est la dimension de l'amour qui va au-delà de la relation de couple. C'est quand on parle de l'amour qui guérit, de l'amour qui est capable de changer le monde, de l'amour qui est dans notre gène, qui est partout, qui est la source de vie et qui est la source de toute possibilité dans le monde. Donc ça, c'est la quatrième dimension. Avec ces quatre dimensions, une fois qu'on a compris ces quatre dimensions, je vous promets que si vous regardez toutes les conférences, que si vous faites les exercices, parce que chaque conférence a un exercice, on va avoir un cahier d'activité, si vous intéressez ces cahiers gratuits aussi. C'est téléchargeable. Vous pourrez le télécharger, l'emprimer. Si vous faites tout ça, je vous promets que vous ferez un saut quantique dans votre vie. Vous ne serez plus la même, c'est impossible, parce que vous aurez fait vraiment un schéma complet avec des experts de très, très haut niveau qui vont vous donner le meilleur pour que vous puissiez vraiment connecter avec la mode irresistible. Alors, tu nous posais la question qui sont nos experts. On ne va pas les citer, il y en a plus de 30. On a trop. Puis, c'est vrai que d'un nom à l'autre, forcément, ta communauté peut en connaître et d'autres pas forcément. Donc, on va dire qu'on a des experts qui sont internationaux. Vous pouvez les nommer, c'est Marie-Lise Labonté. Qui a parlé de choisir l'amour, choisir la vie. On a Dustin Church, qui est un Américain qui est spécialisé dans l'épigénétique, dans les mémoires de nos gènes. Il va parler du génie de l'amour dans nos gènes. Aruna Lipsic, qui était là l'an dernier, qui revient avec plaisir avec nous. C'est dans une conférence spectaculaire autour des saisons. Là, on va comprendre comment on s'est mis en toute saison, même en hiver. Oui, c'est vrai. On a aussi Martin Latulip. Il va nous parler du leadership de l'amour. C'est apprendre à faire de l'amour une force qui va nous amener au-delà de la relation de couple. On est aussi dans les affaires, aussi dans la vie, aussi dans nos projets, dans nos missions d'art. Voilà. Après, on a plein. On a Yannick Vérité, Anna Sandréa, Jean-Marie Muller, André Roberti. On a Arnaud Rioux, Brigitte Laher. On a Ligne Bolduc. On a Olivier Clerc. On a le docteur Luc Baudin, Edith Lassia, Christian Jolot, son épouse. Bon, on ne va pas touter. La Cristina Marquez, Géraldine Prébreu-Gigron. Mais on vous laissera ici aussi la liste. Et Anna Gaëlle, oui. Donc, de toute façon, il y a toute la liste sur la page pour s'inscrire justement à ce congrès et pour avoir sa place offerte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du pass VIP ? Qu'est-ce que c'est par rapport à simplement voir les conférences pendant leur diffusion d'une manière gratuite et le pass VIP ? Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont se demander de quoi il s'agit. OK. Alors, le congrès, comme on le disait, est gratuit, 100% gratuit. Il commence le 27, le 27 novembre jusqu'au 4 décembre. On a imaginé, parce qu'on l'a vécu, on est passé par là, qu'il y a tellement d'informations, de bonnes informations que certaines personnes voudraient pouvoir conserver toutes ces conférences en format vidéo, en MP4 et en format MP3. Donc, on a conceptualisé un pack qu'on a appelé le pack VIP Love parce que vous allez être nos VIP Lovers en adhérant à ce programme-là. Vous pouvez y adhérer, bien entendu, dès maintenant, avant le congrès où vous aurez déjà quelques bonus, on va vous en parler. Et puis, ce pack va vous permettre de garder à vie, mais je dis bien à vie, grâce à un lien qui vous sera totalement dédié et personnel, la totalité des vidéos, la totalité des enregistrements MP3 et, bien entendu, un certain nombre de bonus. Donc, il y a plus de 10 bonus qu'on a réservés à nos VIP Lovers. Ces bonus, ils vous seront détaillés, bien entendu, sur la page que Gaël a partagé avec vous. il y a un certain nombre de conférences supplémentaires, il y a des coachings personnalisés, il y a des méditations, il y a des... Il y a quelque chose d'extraordinaire et que nous adorons parce que, comme on adore les histoires d'amour, on a demandé à certains de nos experts de nous raconter leurs histoires d'amour, comment ils ont rencontré l'autre, comment les choses se sont passées. Alors, certains pourraient dire « Ah, mais c'est un petit peu du voyeurisme ». Mais non, figurez-vous, parce que finalement, il n'y a pas une histoire d'amour qui ressemble à une autre et des histoires d'amour, quelles qu'elles soient, sont inspirantes et on en tire toujours un enseignement. Et nous qui sommes passionnés par les neurosciences, on sait aussi très bien que notre cerveau fait appel à ce qu'on appelle aux neurones miroirs. Ça veut dire que plus on verra quelque chose dont on a envie et qui nous inspire, plus quelque chose va venir à nous. Donc, c'est pour ça que pour toutes nos VIP, on leur réserve une certaine quantité de bonus sur les histoires de rencontres de nos experts de cette année et en plus, on remet les histoires d'amour de nos experts de l'an dernier si vous n'avez pas eu la chance de nous connaître en dernier. Oui, dans les bonus, on a aussi les masters de l'amour irresistible et ce sont trois rencontres personnalisées avec tous les participants où je serai avec des experts pour parler de thèmes très précis et on sera en direct dans tous les participants pour en poser leurs questions, on va vous répondre en live et après, on va garder ce registrement dans les sites des VIP. Donc, c'est plusieurs choses pour pouvoir vraiment s'engager avec ce travail pendant toute l'année et avoir la possibilité de travailler, de regarder les conférences une fois, une fois, encore une fois et répéter parce que nous savons qu'à force de répéter, on apprend. Il faut répéter, je suis d'accord avec toi. Le pack VIP, ce que c'est et comment on fait pour l'avoir ? Il n'y a rien de plus simple, tu as mis un lien, ce lien va atterrir sur la page de présentation du congrès, les gens vont pouvoir s'inscrire au gratuit sur le congrès mais ils ont aussi sur cette page-là la possibilité d'orser déjà de cliquer pour avoir le pack VIP. Donc là, c'est un pack qui est payant. On l'a laissé vraiment à un prix, on va dire même pas le prix d'une paire de chaussures pour que tout le monde puisse se l'acheter et tout le monde puisse en profiter. Encore une fois, c'est plus de 32 heures de conférences, d'enseignements, de cours. Il y a beaucoup de travail derrière. Voilà. Mais là, on ne compte même pas de travail. Je crois qu'il faut, c'est toujours pareil, je pense qu'il faut mettre une valeur aux choses et parce que si on ne met pas la valeur aux choses, on le prend et puis on ne l'utilise pas forcément. Mais on l'a tous fait. si on nous donne quelque chose gratos, on le prend mais on ne donne pas forcément la valeur à la chose. On ne passe pas à notre cerveau l'idée que je suis sérieuse, je suis disponible, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'avoir un amour irresistible. Donc, quand le cerveau comprend ça, il va nous aider sinon c'est lui qui va nous abroter et nous s'en rembourser. On connaît. Ah oui. Pour terminer sur le côté VIP Love, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'on a ouvert donc un groupe totalement privé VIP Love, Amour irrésistible, où là, toutes les femmes qui auront pris le pack se retrouvent dans ce groupe-là et bien entendu, on l'anime mais c'est une formidable occasion de partager, d'échanger, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques et d'échanger sur toutes les connaissances qu'on aurait pu aborder lors du combat. Et puis, c'est important parce que du coup, les personnes se sentent moins seules aussi donc c'est bien de sortir un peu de son moment où on est tout seul et où on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. À plusieurs, on est souvent plus fort donc c'est bien aussi ce groupe. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions de personnes qui sont connectées sinon on va tout pouvoir retrouver l'ensemble de ce qu'on a dit sur notamment le lien. Alors, je vais vérifier le lien donc on va vérifier le lien surtout parce que c'est intéressant qu'on puisse savoir que les gens viennent de ton côté et vous recevoir comme on le peut parce que c'est important pour nous d'accueillir la communauté de nos experts et je voulais aussi te dire si tu étais à la place de quelqu'un qui est en train de te suivre quelqu'un qui regarde tes vidéos qui a envie d'apprendre comment trouver l'amour comment séduire comment être un couple bien et ce congrès c'est vraiment un outil extraordinaire et tout simplement savoir l'utiliser les premières choses qu'on demande qu'on vous propose c'est de regarder toutes les conférences il faut les regarder toutes on les a vraiment mis où il fallait on a tout étudié pour que ça soit une séquence que vous pouviez sauter vraiment de la première dimension à la deuxième à la troisième à la quatrième vous pouvez sortir après cette semaine remplie d'amour si vous n'avez pas le temps n'hésitez pas à prendre les passes vieilles pilotes et peu importe si vous avez les passes vieilles pilotes ou pas ce qui est important aussi c'est de faire un petit cercle de femmes proches tu sais on va faire un grand cercle de femmes autour du monde on fera une cérémonie pour faire l'appel à toutes ces milliers de femmes autour du monde mais c'est important aussi appeler ses copines et appeler la cousine ta sœur avec ses copines qui a des fois on se rejoint pour se plaindre pour dire que c'est terrible pour dire que les hommes ça ne sert à rien pour dire qu'on est malheureuse que l'amour ce n'est pas pour moi bon maintenant tu peux ajouter un nouveau sujet de conversation en voyant les liens que Gaël va te laisser ici et en disant allez on va on va regarder ça on va voir qu'est-ce qui se passe on va se faire un groupe de whatsapp de facebook de ce que vous voulez pour vraiment échanger autour de cette conférence on va remplir nos cahiers d'exercices et on va faire de ce congrès vraiment quelque chose d'exceptionnel dans notre vie c'est gratuit commencez à le vivre mais d'une façon très très forte on va vous accompagner le mieux possible et si vous voulez qu'on s'accompagne toute l'année on est avec les pâtes VIP2 et c'est important de faire ça l'autre chose c'est ne pas hésiter à mettre poste dans chaque vidéo et se poser les questions chaque vidéo a un exercice pratique soit en méditation en exercice vous avez votre cahier qui va vous aider donc imprimer le cahier faites votre cercle proche des femmes et soyez disponibles à faire un vrai travail parce que c'est une semaine ça va être une semaine magnifique avec une énergie énorme parce que tu imagines des milliers de femmes on sait que l'intention est importante mais tu imagines des milliers de femmes autour du monde avec cette même intention d'amour ça va être magique et puis vous n'êtes pas seul comme le disait Marie-Isabelle c'est qu'il y a des milliers de femmes c'est pendant une semaine c'est une énergie encore une fois quand on parle de l'aspect quantique on sait comment ça se passe même à un niveau universel quand il y a une concentration d'énergie les choses sont beaucoup plus fortes donc on est tous connectés à ce vortex d'amour pendant une semaine moi je voulais peut-être pour terminer je voulais vous faire une petite confidence ne perdez jamais le foire je sais Gaël que tu as ton histoire nous avons tous nos histoires par rapport à des relations de couple et des fois on est vraiment au fond du trou et on se dit que c'est vraiment pas pour nous que de toute façon il était comme ça il était comme ça il ne faut pas perdre espoir et je vous dis ça parce que d'une part nous l'avons vécu il y a toujours quelque chose de mieux derrière derrière une période de souffrance une période d'obscurité il y a toujours quelque chose de plus fort de plus lumineux et puis maintenant on a du recul aussi par rapport au congrès de l'amour résistible parce qu'il y a eu des milliers de femmes que ce soit côté hispanophone ou de la francophonie qui nous ont suivis et qui continuent à nous témoigner leur cheminement à travers le congrès de l'amour résistible et même quand le congrès est terminé alors qu'elles ont le pas elles travaillent et elles s'y reviennent peut-être sur une seule conférence mais c'est la petite conférence qui fera le petit déclic par rapport à une problématique vécue et elles dépassent ça elles transcendent la problématique et elles arrivent à rentrer dans une relation nouvelle une relation beaucoup plus nôtre qu'elles connaissaient donc tout est possible et si ça a été possible pour Marie-Tabelle ça l'est certainement pour vous je suis tout à fait d'accord avec ça non et puis il faut du temps aussi il faut se laisser du temps aussi pour chaque petit pas que l'on fait on travaille sur soi puis en compréhension et parfois c'est bien de pouvoir revenir dessus donc c'est vrai que ce pass peut être intéressant mais en tout cas il y a la possibilité d'assister à toutes les conférences de manière gratuite donc n'hésitez pas inscrivez-vous inscrivez-vous prenez votre place et puis partagez parce que comme le dit Marie-Tabelle c'est le genre de choses à partager en plus c'est offert donc franchement apporter du bonheur autour de vous je vous invite vraiment à le faire voilà ben écoutez s'il n'y a pas il y a une question à toi tu peux leur mettre la question tu peux leur faire le champ pour qu'on puisse le lire je vois pas de quelle question tu veux parler Val ah oui d'accord ah oui parce que c'est vrai que j'ai pas mis les questions oui il y a une question donc Val peut-être Valérie j'aime mon chéri mais j'aimerais qu'il passe plus de temps avec moi comment faire oui ça c'est la question j'aime bien ta question parce que c'est très pratique bon je pourrais te donner plein de choses mais il faut que tu regardes la conférence d'Edith Glacia femme puissante femme amoureuse Edith Glacia tout son exercice c'est exactement ça comment réussir à convaincre mon amoureux mon mari de m'inscrive dans mes projets de m'accompagner d'être convaincu que ce que je lui demande c'est important c'est impressionnant c'est super sympa c'est simple note dans ton agenda c'est Edith Glacia elle sera je vais te dire exactement quel jour non je n'ai pas la main c'est là elle sera dans la deuxième dimension et comment elle m'est censée perdre donc cherche Edith Glacia et tu vas trouver cette réponse et puis dans la conférence que je fais aussi je parle de la connexion émotionnelle et je pense que ça peut être aussi une possibilité pour mieux entrer en communication avec ton chéri pour qu'il arrive à te comprendre que vous arriviez du coup à entrer mieux en communication et du coup augmenter cet amour cette énergie d'amour qui est entre vous ça passe aussi par là donc Gaël une autre date qu'il pourrait tenir c'est la date de ta conférence Gaël c'est vrai samedi 30 novembre notez tous les samedis 30 novembre pendant toute la journée vous serez le temps de regarder sa conférence qui est magnifique et notez déjà dans votre agenda et ne lutter pas cette information qui a été très très intéressante comme d'habitude merci à vous deux en tout cas merci pour ce live merci à tous ceux qui étaient présents et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt Olivier et Marie-Isabelle encore merci de votre présence et puis au revoir à tout le monde au revoir au revoir au revoir à tout le monde au revoir au revoir à tout le monde Merci.